Il dit, je ne monterai pas au milieu de toi. Parce que tu es un peuple au couroir. Oui. De peur que je ne te consume en chemin. Que le peuple... Dans la Bible, quand le peuple... Quand le peuple entendit cette parole funeste, il mena deuil et personne ne mit ses ornements sur soi. Maintenant, pourquoi? Parce que si je n'ai pas avec toi, ça ne vaut pas la peine. Si Dieu te dit que je te bénis, n'est-ce pas? Il dit, je te bénis, il dit, ok, je vais faire qu'on te nomme. On va te nommer ministre. Mais moi, je ne serai pas avec toi. Si tu es sage, ça doit te faire pleurer. Parce que, attends, tu pars où sans Dieu? Tu deviens une victime. Tu deviens une victime. Attends, tu pars où sans Dieu? Et c'est ça que les enfants diraient, ils avaient compris. Maintenant, il leur a dit que quoi? Que quand le peuple a entendu, le peuple était obligé de se déplier. Le pourquoi? La Bible dit que pourquoi tu entendais, c'est ça. Car l'éternel avait dit à Moïse. Dis aux enfants d'Israël. Dis aux enfants d'Israël. Vous êtes un peuple au couroir. Vous êtes un peuple têtu. Si je montais un seul moment au milieu de toi. Donc, si je montais un seul moment au milieu de toi. Je te consumerais. Je te consumerais. Maintenant donc. Maintenant donc. Aux tes ornements de dessus de toi. Aux tes ornements de dessus de toi. Et je verrai ce que je te ferai. Et je verrai ce que je te ferai. Ça c'est Dieu qui a parlé. L'éternel. Maintenant, le diable avait capté ça. Et la Bible nous dit quoi? Que les enfants diraient que c'était dépouillé. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit. Que tant que vous avez ça, je ne suis pas avec vous. Et le diable a capté ça. C'est pour cela que vous voyez. Que l'industrie des bijoux que vous voyez là. Ça se trouve dans la profondeur de l'enfer. Parce que le diable sait. Que tant que tu mets ça sur toi. Dieu n'est pas avec toi. Il sait. Puisque c'est écrit dans la Bible. C'est pour cela que le diable utilise ces choses là. Comme des antennes spirituelles. Pour te contrôler partout où tu pars. Te contrôles. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Qu'il ne peut pas être avec quelqu'un. Qui a ça. Il a dit. C'est écrit dans la Bible. Que je ne peux pas venir avec toi. Moi quand j'étais dans le monde. Quand je voulais faire un cadeau à ma femme. Pour son anniversaire. Je lui ai acheté sa chaîne. Elle avait tellement les chaînes et les bijoux. Que je ne sais pas. Elle avait ramassé que c'est là que j'étais. Parce que nous devons comprendre que. Lorsque Dieu dit qu'il ne veut pas quelque chose. Maintenant toi tu peux faire. Ce n'est pas que. Nous avons vu tout à l'heure. Que c'est Dieu qui avait dit. Aux enfants d'Israël non. Il avait mis la faveur. Dans le cœur. Il nous avait donné la faveur. Et ils ont dépouillé. Ils ont tout pris. Mais les bons messieurs ont pris ça. Ils sont partis faire une idole avec. Donc à chaque fois. Quand il voit. Ça lui rappelle un mauvais souvenir. Mais nous nous sommes contents. C'est à cause de ça que nous avons Jésus. Parce que s'il ne s'était pas comporté comme ça. Nous on ne devait pas avoir Jésus. Et on ne devait pas être avec cette grâce. Laisse-moi te dire. Observe ta vie. Il y a eu ça un jour. Quand elle est venue au Seigneur. Il y a peut-être cinq ou six ans aujourd'hui. Elle avait beaucoup de problèmes. Elle me dit que. Pasteur. Je vous ai écouté parler de ça un jour. Et je suis parti. J'ai compris. J'ai lu moi-même la Bible. Le Seigneur m'a convaincu. Pasteur. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. J'ai ramassé tout ce que j'ai jeté. Mais dans la même nuit. Ils sont venus me redonner ça. J'ai dit. Elle dit que dans la même nuit. Ce n'est pas que ça fait deux nuits. La même nuit. Ils sont venus lui redonner. Elle a dit. Ah. Ok. C'est bon comme ça. Et l'autre m'appelle un jour. Elle me dit. Pasteur Christian. Je suis parti. Quand je suis parti me mirer. Je vis que j'étais moche. Il me dit que. Regarde comment tu es laide. Regarde comment tu es laide. Elle me disait ça. Pourquoi? Et elle a pu. Elle s'est acceptée. Elle a dit que non. Je suis belle. Je suis belle. Je suis belle. Jusqu'aujourd'hui. Et elle s'est rendue compte. Donc. Beaucoup de portes. S'étaient fermées dans sa vie. Il y a beaucoup de choses. Qui ne lui arrivaient plus au hasard. Parce qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que. Ces choses là. Ce sont des miroirs. Parce que. Satan sait. Que Dieu a dit qu'il ne veut pas. Donc on a lu. On a lu ensemble. Donc c'est écrit dans la Bible. Donc lorsque tu es un chrétien. Et que tu es en train de combattre. Et que tu es engagé dans le combat spirituel. Il faut comprendre qu'il y a des choses. Que le chrétien peut faire. Il y a des choses que le chrétien peut faire. Par exemple. Si moi je mange le porc. La raison pour laquelle il m'arrive. C'est parce que je m'abuse. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit que. Je peux manger n'importe quoi. N'est ce pas? Donc je mange. Maintenant. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Mais il nous a donné. Il a lui-même abrogé certains. Lui-même. Il a lui-même abrogé certains. Et il a également abrogé par certains apôtres. Qu'il a consigné dans la Bible. Donc lorsque tu es un chrétien. Il faut éviter de faire ce que Dieu lui-même a dit. Qu'il ne faut pas faire. Parce que si tu ne fais pas ça. L'ennemi va toujours s'appuyer sur ça. Pour t'appuyer aussi. C'est comme tu ne peux pas être un chrétien. Qui passe le temps devant la télé. Et être spirituel. Attends. Dis-moi un peu. Comment est-ce que tu vas passer le temps? J'ai dit à mon fils l'autre jour. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Il me dit. Oh papa. Je suis en train de regarder ceci. J'ai dit. Mais est-ce que tu sais que. Ce sont les idées de quelqu'un que tu es en train de prendre? Puisque les dessins que tu regardes là. Qui a fait les dessins animés? Les dessins animés se sont dessinés seuls. Non. C'est quelqu'un qui a dessiné. Et c'est quelqu'un qui a écrit un script. Maintenant. Le script qu'il a écrit là c'est quoi? Il a fait quoi? Sur ses idées non? Donc quand toi tu es en train de regarder les dessins. Tu es aussi en train d'envaler les idées de quelqu'un. Donc tu es en train d'envaler les idées de CNN. Qui est remplie de journalistes PD. Tu es en train d'envaler les idées de SMBDC. Qui est chargée de journalistes PD. Ce sont les idées de l'antichrist. Que tu es en train d'envaler. Parce que tu te laisses télécommander par leurs instruments. Et maintenant quand on prie. Tu peux prier comment? Puisque tu n'es pas spirituel. Puisque tu passes le temps devant la télé. Quand les gens vont maintenant prier pendant 30 minutes. Qu'est-ce qui va t'amener à prier? Rien! Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Que ne vous intéressez pas aux choses du monde. Mais tandis que ah ah. N'est-ce que c'est Dieu qui a fait la télé? N'est-ce que c'est Dieu qui a fait? S'il ne voulait pas qu'on regarde ça. Pourquoi alors il a fait ça? N'est-ce pas? N'est-ce que c'est Dieu qui a fait les chaussures là? S'il ne voulait pas qu'on regarde les chaussures. Pourquoi n'est-ce pas? C'est aussi Dieu qui a fait l'enfer. Comme il veut que tu...